Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma journée numéro 15. Tout d'abord, je voulais vous parler un peu de comment je me déplace à Jeju. Il faut savoir qu'à Jeju, il n'y a pas de métro. Je me déplace qu'en bus étant seule. Ceci dit, quand je suis arrivée à l'aéroport de Jeju pour aller à mon airbnb, j'ai pris un taxi qui m'a coûté que 5000 won, ce qui m'est revenu à 3 euros et quelques pour juste dix minutes de trajet. Mais sinon, la plupart du temps, je ne me déplace qu'en bus ou à pied. C'est vraiment super pratique. Alors ici, pareil, j'utilise l'application Nevermaps qui est super et qui te indique vraiment tout, 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 le trajet qu'il faut prendre, les bus qu'il faut prendre, dans combien de temps il arrive, c'est génial. Et actuellement, je suis tout à l'est de l'île, c'est-à-dire vers, je vais vous montrer sur le plan, attendez, tac. Je ne sais pas si on voit. Donc là, le point vert, c'est là où j'habite. Là, j'ai pris le bus pour aller jusque là et je suis actuellement ici, là, tout à l'est. Voilà, pour vous dire que le bus, donc, j'ai pris deux bus. J'ai pris deux bus et ça a duré environ 1h30 et j'en ai eu pour 1151, ce qui m'est revenu, enfin, ce qui revient plutôt à 0,80 centimes euro. Bon, à vrai dire, là, je suis un peu dégoûtée parce que justement, je viens de faire 1h30 de bus parce que je voulais prendre le ferry pour aller sur la petite île Oudo, je ne sais pas si vous voyez, qui est juste là. Normalement, on prend le ferry et il y a juste 15 minutes de trajet pour être sur cette île. Malheureusement, aujourd'hui, ça a été annulé. Je suis trop dégoûtée et je ne sais pas, j'aurais peut-être dû regarder avant sur internet, mais est-ce que ça a été indiqué ? I don't know. Comme je suis dans le coin, enfin, vers l'est de l'île, je me dis, bon, je vais visiter un peu ce côté quoi. Parce qu'il faut savoir qu'hier, alors, moi, j'habite ici, l'aéroport est là. J'ai été aux plantations de thé vers là. Première journée à Jeju, j'ai été sur la plage vers Saint Myang, vous savez, avec le sable noir. Ensuite, hier soir, j'étais à la plage Hamdok, qui est juste là. Et voilà, bon, bah écoutez, on va faire un petit tour de l'est de l'île. Je vais vous montrer tout ça. À tout de suite ! Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas la seule déçue. Il y avait plein de familles qui sont venues là, regardez. Bah, malheureusement, non. Et en face de moi, en fait, c'est la montagne Sangsan, Il Chulbong, qui fuit à peu près à 182 mètres d'altitude. Voici la carte de l'île de Jeju-do. C'est là que je voulais aller là. Il faut savoir que moi, pour les longs trajets en bus, ça ne me dérange pas du tout. Parce que justement, pendant ces trajets, je monte mes vidéos. Donc, c'est trop bien. Du coup, en fin de matinée, j'ai déjà terminé de monter la vidéo. Comme ça, le soir même, je peux la poster sans souci, avec zéro retard. Sachez que vous pouvez également louer une voiture pour vous déplacer sur l'île. Il est actuellement 11h28. J'ai un peu faim. Donc, je me suis posée dans un restaurant, au bord de la mer, et je me suis pris une soupe d'algue aux oursins. Yaw me, chamekissamita. Regardez-moi ce doux repas là. La soupe aux oursins et algues, les bangshan et mon bol de riz, pour seulement 10 000 won. Actuellement, il n'y a personne parce qu'il est que 11h30. Mais je pense que vers 12h30-13h, là la restée est bondée. Ce restaurant a l'air d'être connu puisqu'on voit plein d'autographes de qui, je ne sais pas, ne me demandez pas. On va goûter cette soupe. La soupe aux algues. Je pense que c'est vraiment une de mes soupe favorites ici. Excellente. Rien à dire. J'adore, j'adore, j'adore la nourriture coréenne. Et en plus, c'est healthy. Au moins, ça y est, je vous ai dit. Les fritures, c'est fini là. Je ne sais pas si vous avez capté les boutons. Ma tête là, c'est une calculatrice frérot. Trop bonne. Bien bien. On va goûter les différents banchan qui m'ont servi. Donc là, il y a le kimchi. Trop bon. Là, c'est quoi? Un concombre mariné. C'est une espèce de feuille ou d'alge ou d'épinat. Très bon aussi. C'est un peu amère. Je vais goûter ça. Avec le riz de tonneau. Ça, c'est la première fois que j'en goûte. C'est plimenté. Il y a un autre goût aussi avec. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est des oignons ça. Un bout d'oignons là. Et là, nous avons des gros morceaux d'oignons. de tout. Hum. Oh, c'est trop bon. Hum. Hum. Très trop bon. Regardez-moi comment c'est bon ça. Hum. Des bonnes algues. j'ai archi bien mangé c'était trop bon la soupe elle était beaucoup trop bonne je mets un 10 sur 10 voici le restaurant dans lequel j'étais si jamais un jour vous voulez venir vous voyez ces petites statuettes là on voit partout sur l'île et uniquement sur l'île de djeju on les appelle les dolharbang et en fait ça qui veut dire les grands pères de pierre je sais ils ont une forme assez bizarre ces statues il s'agit d'antiques représentations de divinités en fait celle-ci protéger des habitants des démons et leur assurer la fertilité et souvent en fait ces statues sont sculptées dans une roche basaltique et peuvent atteindre trois mètres de haut de forme oblongue le dolharbang est représenté avec deux mains décalées sur les côtés un visage aux grands yeux avec un large nez plus ou moins souriant il aborde un chapeau en forme de champignon après 20 minutes de bus je suis remontée un peu plus vers le nord mais toujours vers l'est de l'île et je suis actuellement au musée des ragnans le musée des ragnans en fait ce sont des femmes de la mer on les appelle les femmes de la mer qui plongent pendant plusieurs minutes en apnée pour pêcher des mollusques et des coquillages aujourd'hui la température elle est vraiment douce il fait actuellement entre 23 et 24 degrés et ça fait du bien vraiment je peux vous dire que ça change des 29 degrés que j'ai connu au début de mon séjour donc quand je mettais un pied dehors je suais devant le musée des ragnans le billet d'entrée m'a coûté 1100 won ce qui revient à 0,70 centimes je crois que c'est le billet de musée le moins cher que j'ai pu payer ce sont les maisons traditionnelles des ragnans avec à l' terre donc la féminine d'où le plus cher de ces autres de ces ragnans de ces ragnans de ces ragnans n'aur派 d'entrée d'entrée Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti ! C'est parti ! On vient de trouver un coffee shop qui s'appelle Alasan face à la mer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En marchant quelques minutes après le café Alasan là où j'étais, je retombe sur un autre coffee shop, beaucoup trop mimes, face à la mer. Donc voici la mer et voici le coffee shop. Regardez déjà là dehors, on peut s'installer, se poser et sinon on va se diriger un peu plus vers l'intérieur. Moi qui va attendre sagement mon bus, j'ai deux heures au total de trajet avec l'attente pour arriver à une plage. Wesh les gars, après deux heures de bus, je suis arrivée à Rio Teo Beach. Non mais j'en peux plus, il fait nuit déjà. J'ai dormi dans le bus tellement que j'étais KO. Non mais je suis trop dingue parce qu'en fait en réalité je voulais profiter du sunset sur la plage. Bah là le sunset je l'ai vécu dans le bus. En plus c'est censé être une plage assez bien réputée. Enfin en plus j'ai acheté un truc qui a un rapport avec cette plage. Donc du coup je voulais la voir en vrai. Vous vous rappelez des statuettes là que je vous ai dit quelques minutes avant pour vous ? Regardez il y en a un autre, enfin il y en a une autre plutôt, masquée ! Elle est trop drôle ! Oh mais dommage qu'on voit pas très bien mais cette plage elle a l'air canonissime ! Oh j'aime trop, j'aurais dû venir plus tôt ! Si vous le regardez il y a des gens qui sont posés là, sur une balançoire. Je mets ma lampe torche, c'est trop agréable de marcher sur du sable, j'aime trop ! Bon je vous montre là, je sais pas si on voit avec ma lampe torche de mon iPhone, lol ! Il vient de s'allumer, regardez ! Du coup je peux vous filmer et vous verrez mieux. C'est trop cute en tout cas ici ! En tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et gros big up à ma pote Marine qui me laisse toujours des commentaires sur mes vidéos, franchement je te love ! Je vais faire petite trempette, allons-y, allons-y ! L'eau elle doit être glacée je crois. Bon on va voir ça hein ! Aïe 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 ! Wouh ! Ah ça va hein ! Ça va ça va ! Je sais même pas si vous voyez ! Ah c'est trop agréable ! Comment c'est fort agréable cet endroit ! Petite remarque que je voudrais vous faire, c'est qu'ici en Corée du Sud, je porte... C'est vraiment une mini jupe mais genre très courte ! Et pour vous dire, il n'y a que ici que je porterais ! Parce qu'à Paris, c'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Avec tous les chavots là, laisse tomber ! Alors qu'ici, pratiquement toutes les nénettes, elles sont en mini jupe ou en short, sans soucis ! Pour moi c'est beaucoup plus agréable parce qu'au moins t'as les jambes qui prennent l'air ! Quand il fait chaud, bah ça fait du bien ! Mais par contre, en Corée du Sud, les nénettes, elles ne portent pas de décolleté, voire très rarement ! Elles sont toujours couvertes ici, les épaules également ! Mais par contre, les jambes à l'air, c'est pas grave ! Même pour vous dire, il y a certaines écoles où leur tenue d'uniforme, bah c'est des mini jupes ! Enfin c'est des jupes, pas des mini jupes mais des jupes ! Et pour les femmes, enfin pour les jeunes filles du coup ! J'arrive plus à parler, je suis trop KO en fait ! C'est quand même trop la vie de pouvoir se promener sans que des regards bizarres se portent sur toi ! Franchement, c'est très très fort agréable ! Regardez comment c'est beau là ! Regardez, je vous laisse avec mon dîner du soir, qui sont les homies, un qui est au crable et l'autre au loin ! Du coup, je vais vous laisser là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ! Et vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos vidéos, ça me fait énormément plaisir ! Dites-moi ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus interloqué, enfin je ne sais pas mais dites-moi ce que vous en pensez en dessous de mes vidéos ! Et abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en vert ! Je vous dis du coup à demain dans une nouvelle vidéo à 17h ! Ce fut une très belle journée pour ma part ! Et demain, bah, again, I'll see you ! Bisous et prenez soin de vous ! Regardez, je suis enfin ouvert, enfin excusez-moi ! Il est trop bon celui au crabe ! Il est trop trop bon ! Pour les personnes là, qui connaissent un peu pourquoi les vignements là, ça me saoule ! Comment on fait pour... Si vous avez parlé, vous pouvez goûter celui aux oignons ? Dès que j'ai ouvert, ça sentait les oignons ! Bon, normal, vous me verrez ! Mais ça sent fort hein ! Attendez ! Je ne sais jamais comment bien ouvrir là, ça m'énerve ! En plus, il y a des instructions, il y a un, deux... Mais voilà, il faut que tu es... Voilà, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète ! Bon ! Attention, dans tous les cas, je vais manger ça dans la jambe ! Mmmh ! Trop bon ! Bye ! Je vous laisse ! Mouah !